Au Tchad, l'apport des organisations non gouvernementales locales a été décisif dans la prévention et la lutte contre la pandémie de COVID-19. Elles se sont mobilisées à travers le pays pour sensibiliser et venir en aide aux populations dans les localités isolées du pays. C'est le cas de l'ONG Association pour l'action humanitaire et le développement durable, ACHDR, qui a mis en œuvre plusieurs programmes au profit des ménages défavorisés aussi bien dans les centres urbains que ruraux pendant cette période de crise sanitaire. Nous avons vraiment mis en œuvre plusieurs stratégies. Il s'agit d'une part de recruter les relais communautaires qui essayent de faire le travail dans les quartiers et dans les centres de santé. Nous avons aussi mobilisé les artistes qui essayent de faire des campagnes motorisées dans les villes, les quartiers et à rendoucement ciblés. Mais nous avons aussi eu recours à la télé et à la radio. On a mis en contribution deux radios communautaires, notamment FM Liberté et Vision FM et une télévision privée, la télévision Tchad 24. En dehors des sensibilisations pour la prévention et la lutte contre la pandémie de COVID-19, l'ONG National, ACHDR et ses partenaires ont aussi prévu une assistance financière ponctuelle pour une période déterminée aux populations vulnérables afin d'atténuer l'impact de la maladie sur les ménages. Elles appellent par ailleurs les autorités à planifier une assistance sociale aux nécessiteux à long terme pour favoriser la relance des activités économiques. D'après les prévisions même des institutions monétaires internationales, notamment la Banque mondiale et les FMI, ce que les pays doivent attendre longtemps après pour que leur économie se relance. Donc ça signifie qu'au niveau du ménager et de la ménagère, les impacts ne sont pas aussi exclus. Ce que nous nous faisons pour le moment avec notre partenaire Oxfam dans la ville de N'Djamena, c'est éventuellement de donner une assistance monétaire sur une période donnée à la population affectée qu'on a ciblée sur la base d'une enquête généralisée tous les mois afin de leur permettre de faire face à tout ceci. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut aller vers une planification structurée, c'est-à-dire qu'à court terme, il faut prévoir des mesures pour permettre aux populations de se rélever. Pour rappel, selon les experts, si le Tchad arrive à lutter efficacement contre la pandémie et présente un taux de létalité le plus faible de la sous-région, c'est grâce à l'implication active des organisations non gouvernementales nationales comme la CHDR qui ont la facilité d'atteindre par les sensibilisations plus de ménage à l'intérieur du pays.